Bonjour, je m'appelle Xavier Litricot, je suis le directeur sciences et technologies du groupe Suez. Mon parcours tout d'abord, je suis chercheur de formation, ingénieur et chercheur, d'abord dans la recherche publique. J'ai passé une quinzaine d'années à travailler sur les domaines de la gestion de l'eau dans l'irrigation, en modélisation mathématique pour optimiser la gestion de l'eau, pour apporter cette eau aux plantes et l'économiser au maximum. J'ai travaillé dans différents pays, j'ai travaillé en France, en Espagne, aux Etats-Unis, au Pakistan, au Mali, au Maroc également. Donc un parcours de chercheur d'abord dans le public. J'ai passé un peu de temps aux Etats-Unis, à Berkeley, où j'ai été chercheur invité et où j'ai travaillé sur d'autres sujets. J'ai commencé à travailler sur le trafic routier, parce que finalement on peut modéliser le trafic routier avec des équations qui représentent l'écoulement de voitures sur une route par exemple. Et donc ils sont similaires aux écoulements hydrauliques. Donc on voit que j'étais intéressé sur des sujets qui sont proches, de façon théorique, même si les applications sont différentes. Et en fait, il y a une dizaine d'années, j'ai rejoint Suez pour monter un laboratoire public-privé au sein de l'Université de Bordeaux, qui s'appelle le LIRE, Lyonnaise Recherche. Suez s'appelait à l'époque Lyonnaise des Eaux. Parce que j'étais convaincu qu'on pouvait aller plus loin dans l'application des trouvailles, des théories développées dans la recherche publique, via la recherche privée et avec l'industrie. Et que finalement, j'avais vu cet exemple-là aux États-Unis, une vraie proximité physique, mais aussi une proximité d'idées, entre des gens qui développent des idées nouvelles, des chercheurs, et des gens qui les appliquent, des innovateurs, des gens qui vont jusqu'au marché finalement. Et je suis convaincu qu'il faut qu'on aille dans cette direction, en particulier en France. Donc j'ai contribué à ma mesure à ce travail, en montant un 2-0 à un centre de recherche, qui maintenant rassemble 50 personnes, qui est une vraie réussite. Et depuis 5 ans, je suis devenu directeur scientifique du groupe Suez, et je suis en charge maintenant du pilotage de l'ensemble des actions de recherche dans les domaines du groupe, c'est-à-dire la gestion de l'eau dans l'ensemble du cycle, la gestion des déchets, dans l'ensemble du cycle des déchets également. Voilà, c'est un métier passionnant, très complexe, très varié, qui m'amène à travailler avec des docteurs, avec des experts, et à travailler sur des domaines assez différents, ça va des sciences humaines et sociales, sur le comportement, comment est-ce que les gens interagissent avec leur environnement, que ce soit l'eau ou les déchets, des sciences évidemment de la technologie, des sciences de l'ingénieur, développer peut-être des petits robots qui vont explorer des canalisations, c'est chose qu'on a fait en particulier à Bordeaux et aussi au Maroc ou à Singapour, l'optimisation bien sûr chimique, donc tout ce qui est la chimie, et également l'environnement, la biologie, l'impact sur l'environnement de nos activités. Et récemment, on se développe aussi sur l'air, et donc non seulement l'eau, le sol, les déchets, mais aussi la qualité de l'air. Donc voilà, un métier passionnant, beaucoup d'enjeux, des enjeux liés à des enjeux collectifs très importants, pour lesquels je suis convaincu que c'est collectivement, c'est-à-dire les industriels, les académiques, les start-up, les grands groupes, les clients, les collectivités, les usagers, et tous ceux qui ont des solutions, qui doivent travailler ensemble pour contribuer à résoudre ces grands enjeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada